... Ces couteaux, vous avez peu de chance de les voir un jour sur une table. Si vous pouvez les admirer, ce sera plutôt dans la vitrine d'un collectionneur. Plus que des couteaux, d'ailleurs, ce sont avant tout des œuvres d'art façonnées par l'un des grands maîtres de sa spécialité, Pierre Reverdy. Ces pièces uniques, réalisées en acier et dans des matériaux nobles, sont issues du cerveau bouillonnant de cet artiste fasciné depuis l'adolescence par le travail de la forge, un travail qui trouve sa source sur le papier. J'ai une idée, je me dis, tiens, je vais faire une lame comme ça, ici avec des nervures, et puis un manche comme ça, un peu noir, voilà. Puis on se dit, bon, est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Et puis on se dit, non, que ce soit bon, on se dit, j'aime bien ça, j'aime bien ça, mais ça, ça va pas, ou elle est trop longue devant, ou trop courte devant, l'équilibre, etc. Est-ce qu'elle veut bien retransmettre ce que moi, je mets derrière, etc. Une fois que l'idée est posée, qu'elle est validée, qu'on a creusé, choisi les différentes pistes, ça passe à l'analyse. Je vais regarder quelle largeur ici, la pointe, la longueur, donc ça, c'est une coupe. Et après, ça va me dire quelle section d'acier il faut que j'utilise si j'ai une construction avec, par exemple, plusieurs barreaux d'acier damassé qui vont se ressouder, qui sont composés, et qui vont se ressouder comme ça, les uns sur les autres. La spécialité de Pierre Reverdy, c'est ce qu'on appelle le damas, une technique ancestrale qu'il maîtrise à la perfection. C'est une technique très ancienne qui consiste à feuilleter de l'acier. En l'occurrence, partir avec deux aciers, un acier de composition différente, un acier noir, un acier blanc, un acier noir, un acier blanc, un acier noir. Former un bloc, souder ces strates d'acier pour former une lame. L'idée est qu'on va créer un décor avec l'alternance du blanc et du noir. A l'origine, la technique de l'acier feuilleté a été inventée pour obtenir des lames plus solides, plus résistantes. Elles nécessitent un long travail de martelage, d'étirage, de pliage, renouvelé à plusieurs reprises. L'opération finale est la révélation. Un bain de perchlorure de fer attaque le métal en fonction de sa teneur en carbone et dévoile ainsi les dessins voulus par l'artiste. Pierre Reverdy a aussi développé de nouvelles techniques d'assemblage permettant d'obtenir des motifs très précis. Mais ça, c'est un secret de fabrication.